test des États-Unis. Je suis Romain Poirot, directeur commercial associé de French Morning Media Group. Pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, on est le premier média depuis 2007 pour les francophones qui habitent aux États-Unis, Canada et en Angleterre. Alors, aujourd'hui, on va parler de comment financer et gérer son investissement depuis l'étranger et principalement en France. On a deux experts. Le premier, ça va être Manuel Ravier. Ils sont tous les deux habitués pour ceux qui nous suivent. Il est le cofondateur de la société investissementlocatif.com. Il est diplômé en droit immobilier et droit des affaires, investisseur en immobilier. Il est propriétaire de plus d'une centaine de lots à titre personnel avec son associé. Il a aussi des bureaux, des immeubles, des appartements pour une valeur estimée à plus de 20 millions d'euros. Il est aussi conférencier, spécialiste dans les domaines du financement et de la fiscalité immobilière. Et comme je disais, cofondateur de la société investissement locatif, qui croit à peu près 150-200 collaborateurs aujourd'hui. Ensuite, on a Givanti Niver. Elle a fondé en 2014 la société de courtage. Donc, comme son nom l'indique, Givanti est courtière en prêt immobilier. Et elle est diplômée d'un master commercial international de l'université de Paris Inalco Dauphine. Elle a 15 ans d'expérience en private equity en France et en Thaïlande. Et à titre personnel, elle a réalisé une trentaine de projets immobiliers en France. Et tout ça depuis l'étranger. Bravo. Beaucoup d'entre vous connaissent le fonctionnement de nos webinaires. Donc, on va bientôt partager notre écran. Je crois que c'est Manuel qui va s'en occuper. Et puis moi, je vais revenir une fois que la présentation sera finie. En général, on fait toujours 30-40 minutes de présentation. Ça va répondre à beaucoup de vos questions, notamment celles qu'on a aussi reçues par email. Pour ceux qui savent, sur Zoom, vous levez la main et je vous donne la parole en audio. La caméra ne s'affiche pas. Je ne donnerai pas votre nom de famille, juste votre prénom. Et pour ceux qui sont sur Facebook, YouTube et LinkedIn, vous écrivez votre question. Et puis, je la pose à nos experts. Allez, c'est parti. Je crois que Manuel va partager son écran. Et puis, je vais te laisser présenter la suite du programme. Parfait. On voit bien ton écran. T'es en milieu. Parfait. Donc, merci Romain. Bonjour à tous. Donc, on va passer un petit peu de temps ensemble. Bon, pour l'anecdote, je reviens des États-Unis où Romain a organisé avec French Morning des conférences à la rencontre des investisseurs non résidents. On a fait Los Angeles et San Francisco la semaine dernière. Donc, je suis très content. Je suis peut-être encore un peu fatigué parce que je viens à peine d'atterrir. Mais on va aussi à la rencontre des investisseurs partout dans le monde. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des destinations. Donc, je suis très content de pouvoir co-animer avec Givanti, qui est un courtier que j'apprécie particulièrement parce que c'est une grande professionnelle et qu'elle s'occupe de beaucoup de nos clients. Donc, on va pouvoir vous donner à la fois des éléments sur le marché immobilier en France, sur toutes les nouveautés réglementaires, sur la méthode pour réussir vos projets depuis l'étranger. Et puis, bien évidemment, sur la partie financement qui est le nerf de la guerre. Et pour ça, je vous laisserai bien sûr la parole pour vous éclairer sur les conditions, etc. Alors, le programme, c'est quoi ? En introduction, on va parler de bien investir, les aspects de l'immobilier rentable. On va parler financement, rénovation, fiscalité. On va parler des spécificités d'investissement depuis les États-Unis parce qu'on sait qu'on a surtout, a priori, des personnes avec nous aujourd'hui qui sont basées aux États-Unis. Donc, on va essayer de faire un focus là-dessus. En deux, Givanti va nous faire un focus sur le financement. Qui peut emprunter ? Quoi ? Comment ? Puisqu'on le sait, le financement, je l'ai dit, c'est le nerf de la guerre. L'effet de levier qu'on peut avoir avec le crédit immobilier est fabuleux. Et on va voir que les conditions en France restent très attractives par rapport à d'autres pays et également par rapport aux États-Unis. Comment choisir la bonne banque selon votre profil et à distance ? Comment ça se passe ? Ensuite, on parlera de rénovation. Comment doubler la valeur d'un bien grâce à la rénovation immobilière ? Où sont les bonnes affaires ? Comment les trouver ? Et la bonne séquence pour réussir vos projets et enchaîner les projets immobiliers. Et enfin, on parlera brièvement de la fiscalité puisque je sais que la fiscalité, c'est aussi un point. Souvent, on m'interroge en matière de fiscalité, notamment fiscalité internationale. Quand on vit à l'étranger, comment ça va se passer ? Est-ce que je vais payer beaucoup d'impôts ? Est-ce que ça va être un frein pour mes futurs investissements ? Alors, Jivantie, je te laisse peut-être te présenter rapidement. Merci, Manuel. Comme il avait dit de Romain, effectivement, je dirige une agence de prêts spécialisée pour les non-résidents et les expatriés basée à Saint-Germain-au-Laye. J'ai plus d'une dizaine d'années d'expérience dans ce secteur-là. Nous avons aujourd'hui l'ensemble des banques françaises, donc des partenariats spécifiques, ce qui nous permet de déposer des dossiers de nos clients. Donc, on va aussi bien de la banque traditionnelle à la banque privée. On peut également accompagner nos clients qui achètent aussi bien dans le nord, à Paris, dans le centre ou dans le sud de la France. Donc, la notion de territorialité n'est plus un frein aujourd'hui. Par contre, on va aller questionner chaque banque en fonction de lieu d'acquisition du bien. Donc, ça, c'est vraiment notre rôle. On a une agence spécialisée qui est basée à Saint-Germain-au-Laye. On est une petite équipe de six personnes. Je ne sais pas si on va sur le diapo manuel ou peut-être plus tard. Et on est vraiment à l'écoute de nos clients. Et on essaie de trouver, quand on peut, malgré le contexte économique bancaire difficile, trouver une option bancaire. Quand c'est possible, on trouve deux, trois. Parfois, on n'en trouve qu'une. Et on voit avec le client l'option bancaire qui lui correspond. Et on avance avec le client et avec la banque. Ensuite, voilà. Non, après, tu vas peut-être anticiper sur ce qu'on va voir après. Je ne sais pas. Là, c'était très brièvement. On travaille ensemble au Givanti. On peut peut-être le dire aussi depuis plusieurs années. Je pense depuis quatre ans. Et je l'ai déjà dit. Je ne le dis pas parce que tu es là, mais tu es particulièrement professionnel. On apprécie beaucoup. C'est gentil. C'est gentil. Donc, voilà. Je recommande tes services. Merci. Ah ben oui, voilà la deuxième slide sur ton agence. Voilà. Ça, c'est la petite agence qui est à Saint-Germain-en-Laye. On est tous professionnels, comme disait Emmanuel. On a tous appris les spécificités liées à un dossier de prêt. Donc, on s'est traité un dossier d'un client qui habite aux États-Unis, au Canada, Pérou, Guatemala, peu importe le pays. On arrive à identifier dans chaque dossier les points forts, les faiblesses. Et on essaie de trouver comment on peut présenter le dossier dans une banque, car tout est là. Pour qu'un dossier soit réussi, tout est dans la présentation. D'où l'intérêt de passer par des courtiers spécialisés. OK. Donc, moi, je m'appelle Emmanuel. J'ai déjà été présenté également par Romain. Donc, j'ai un double diplôme en droit immobilier, en droit des affaires. Je suis investisseur immobilier. Pourquoi je le dis ? Pas pour vous dire que j'ai beaucoup de biens, mais parce qu'on fait ce qu'on conseille à nos clients et on le fait avec notre équipe, exactement comme le font nos clients. Donc, on est consommateur de notre propre service. Et ça nous permet aussi de connaître toutes les problématiques qui peuvent être liées à la détention de biens immobiliers et donc d'améliorer en continu le service. Et c'est ce qu'on fait depuis une dizaine d'années puisqu'on a créé cette société en 2012. Voilà. Donc, j'ai un associé également que vous avez peut-être vu. On a pas mal de vidéos sur YouTube de conseils qui s'appellent Mickaël Zonta, avec qui j'ai fondé l'entreprise, encore une fois, fin 2011, tout début 2012. Et on est toujours aux manettes de cette belle entreprise qu'on continue de développer. Quelques chiffres sur investissement locatif. Donc, de fondé en 2012, 200 collaborateurs, on a fait investir plus de 400 millions d'euros dans l'immobilier locatif en France. Donc, ça va d'un appartement, d'un petit studio à 80 000 euros, tout inclus, on en reparlera, jusqu'à des immeubles entiers à plusieurs millions d'euros, dans lesquels on peut avoir pour les plus gros 25, 30 logements. Donc, des beaux bâtiments qu'on va restructurer entièrement pour le compte de nos clients investisseurs, avec l'objectif derrière de mettre tous ces logements, bien sûr, en location et d'avoir un bon rendement. On a livré plus de 2 500 opérations depuis 2012 et on est implanté dans une vingtaine de grandes villes françaises. On travaille à partir des grandes villes et dans toute la périphérie des grandes villes. Donc, si vous avez une ville en particulier, ne pas hésiter à nous solliciter. Alors, pourquoi on fait ce webinaire aujourd'hui et à qui s'adresse-t-il ? Donc, on est sur une journée particulière, Givanti, toi aussi qui es basée à Paris, Romain l'a peut-être moins senti. C'est une journée de grève aujourd'hui nationale sur le sujet des retraites. Un sujet qui suscite beaucoup l'inquiétude des Français, à juste titre, puisqu'on se demande comment, dans le futur, on va pouvoir financer ce régime de retraite. Donc, le but de cette conférence, elle est de s'adresser à ceux qui, peut-être, sentent l'urgence de se préparer à un futur qui peut être incertain, qui ont envie de transformer une partie de leur épargne, puisqu'on sait que, notamment depuis le Covid et puis encore plus pour les non-résidents, vous avez de l'épargne en règle générale, de l'épargne qui est grignotée par l'inflation. Donc, peut-être que vous souhaitez transformer une partie de votre épargne dans des actifs rentables, tout, bien évidemment, en levant de la dette de manière à utiliser l'effet de vie du crédit. Pour ceux aussi qui souhaitent s'enrichir sans alourdir leur impôt, puisqu'on va le voir, c'est possible sur la partie fiscalité, et aussi, peut-être, ceux qui souhaitent préparer leur retour en France ou pas. On a tout type de clients non-résidents. Certains qui nous disent « je veux revenir en France et puis ça pourra me servir plus tard de pied-à-terre ou de logement pour ma retraite », et puis d'autres qui ne vont tout simplement pas ce projet-là. D'autres qui nous disent « mes enfants vont peut-être étudier en France dans 15 ans et je serai très content qu'ils aient un appartement à Paris, à Bordeaux, à Toulouse, peu importe, pour pouvoir se loger. » Les signes de la préparation, c'est quoi ? Ce qu'on voit, nous, c'est de vivre uniquement des fruits de son travail, c'est-à-dire d'avoir zéro actif qui travaille pour vous. Pourquoi ? Parce que si demain, malheureusement, vous tombez malade, si demain, vous perdez votre emploi, vous risquez de vous retrouver sans avoir de revenus complémentaires. Alors que si, quand vous gagnez bien votre vie, que vous êtes en pleine période d'activité dans votre vie active, vous investissez avec le levier de la banque, on va vous apprendre à le faire avec Giganti, et bien derrière, vous avez des revenus passifs, donc des revenus qui ne sont pas liés à votre travail, même si vous décidez de passer à mi-temps parce que vous avez envie peut-être d'avoir plus de temps pour vous, pour votre famille, et bien vous aurez des revenus complémentaires qui vont continuer à tomber. Aussi, peut-être pour ceux qui laissent gonfler de l'argent sur un compte courant, donc là, attention, danger, notamment avec l'inflation, l'inflation qui est très élevée, que ce soit en Europe ou aux Etats-Unis, globalement, en France, on annonce 6% d'inflation, mais elle est masquée, parce que vous le savez, on encadre les prix sur l'énergie, la hausse est encadrée, donc en fait, on vient subventionner le tarif de l'énergie globalement, donc en vrai, on est plutôt sur une inflation à 10%, donc en laissant votre épargne dormir sur des placements qui ne rapportent pas, vous allez, un, rater des opportunités d'enrichissement, et puis deux, surtout perdre en pouvoir d'achat pour la suite. Les trois aspects de l'immobilier rentable, c'est quoi ? Déjà, c'est le financement. On l'a vu, alors peut-être, Vivanti, tu vas pouvoir nous dire pourquoi, parce que selon toi, il faut emprunter plutôt que d'acheter cash, si tant est qu'on ait le cash, bien évidemment. C'est très simple, en fait, lorsqu'on va voir un banquier avec un dossier d'un client, il y a plusieurs paramètres sur lesquels je vais insister. La situation financière, la situation professionnelle, personnelle, où est-ce que la personne elle habite, et la dernière situation, c'est la situation bancaire. Donc, si une personne a de l'épargne, qu'elle sait constituer de l'épargne, que ce soit en France ou à l'étranger, ça me permet d'aller voir une banque et dire, voilà, j'ai un client, il a tel projet, il va emprunter tel montant, ça lui fait tel montant de taux d'endettement après projet, on va dire 30%, et voilà combien il va pouvoir mettre dans le projet, je donne un exemple, 50-60 000 euros d'apport, et ça, ça va permettre de rassurer le banquier de faire un premier projet. Donc, on va ouvrir un compte dans une première banque avec une certaine épargne. Ensuite, on pourra faire un deuxième projet peut-être avec la même banque. Donc, avoir de l'épargne au début, ça nous permet de faire, de jouer un petit peu la concurrence au début, de voir déjà les différentes banques qui vont pouvoir vous accompagner, et surtout, lever de la dette. Et on va pouvoir lever de la dette le maximum qu'on peut. Aujourd'hui, sur les US Person, c'est plutôt 80% la valeur du bien plus travaux. Donc, on va aller jusqu'au maximum et on va lever de la dette. Et en face, on va venir ajouter peut-être 20, 30, 40% selon les projets. Ça dépend des projets, ça dépend des loyers qui sont attendus. On va venir ajouter dans le projet, donc du down payment. Et le cash qui reste, ça nous permettra peut-être de faire un deuxième projet. Donc, on va venir séduire le banquier avec votre épargne. D'où l'important de bien préparer au début votre dossier de prêt et de montrer votre épargne. Mais moi, ce que je te demandais, c'était, toi en plus, je sais que tu es un investisseur, j'ai dit, c'est pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas acheter cash ? Parce que quand j'étais à San Francisco la semaine dernière, un client me dit, j'ai le cash. Bon, aux Etats-Unis, on sait que c'est un autre monde par rapport à la France. Les revenus ne sont pas du tout les mêmes et en votre faveur, pour vous tous qui nous regardez. Pourquoi il ne faut pas acheter cash si on a la possibilité d'emprunter ? C'est différent. On ne peut pas venir comparer déjà le système français, bancaire français et américain. Aux Etats-Unis ou au Canada, on peut refinancer un bien qu'on a acheté cash. On se dit, voilà, j'achète un bien pour 500 000 avec mon épargne. Je mets tout dans mon épargne. Mais si dans trois ans, j'ai besoin d'épargne, je vais avoir le même banquier. Je vais dire, écoutez, j'ai besoin de faire un refinancement sur mon bien. Je veux prendre 300 000 en cash, chose que nous, en France, on ne fait pas. Du refinancement, on n'en fait pas, premièrement. Deuxièmement, lorsqu'on achète cash en France, on ne peut plus faire un deuxième projet parce que tout le monde sait que le cash, ce n'est pas illimité. C'est limité à un moment donné. Donc, on va pouvoir faire un investissement, peut-être un deuxième. Mais si on veut faire sa résidence principale, résidence secondaire, on va être limité parce qu'on n'a plus de cash. Le cash, c'est ce qui me permet, c'est un effet, c'est ce qui me permet d'échanger avec des banquiers des options de prêts. Donc, si je n'ai pas ça au début, je ne peux pas ouvrir la première porte de discussion avec un banquier. Donc, d'où l'intérêt d'utiliser, de démontrer qu'on a de l'argent et ensuite utiliser une partie du cash pour acheter un bien, mais pas la totalité. Ok. Et oui, tu as tout à fait raison. Donc, c'est évidemment le pouvoir de négociation et d'obtenir un crédit. C'est aussi l'effet de levier, on va en reparler après, qui va vous permettre, mais c'est ce que tu dis, c'est de ne pas faire un seul projet, mais peut-être d'en faire deux pour le même apport investi et donc de s'enrichir beaucoup plus rapidement. En matière, justement, d'investissement, c'est la banque qui va financer, modulo le fait que vous allez devoir, en tant que nos résidents, mobiliser de l'apport. Alors, l'apport ne sera pas forcément que de l'apport, mais ça, je ne vais pas anticiper, tu t'en raconteras ça après, J'inventi. Mais on va avoir la banque qui va financer le bien. Donc, j'achète le bien au maximum avec l'argent de quelqu'un d'autre, ce qu'on appelle en anglais « other people money », l'argent de la banque, qui va vous prêter. Et c'est quelqu'un d'autre encore qui va rembourser le crédit qui m'a été octroyé par la banque. C'est le locataire, grâce au loyer que je vais encaisser chaque mois, qui va me permettre de rembourser ce prêt. C'est l'investissement locatif qui s'occupe de tout le reste. Donc, notre société, si c'est votre souhait, mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez pouvoir, après avoir mis cet apport sur la table, auprès du banquier, vous allez pouvoir vous faire financer un bien, à la fois par la banque et le faire rembourser par le locataire. Donc, c'est quelque chose de quasiment magique. Et c'est ce qui va vous permettre de développer un patrimoine beaucoup plus rapidement, grâce justement à cet effet de levier bancaire. En matière d'immobilier, le retard ne se rattrape pas. Je dis toujours, plus on attend et plus on perd des années de remboursement de mensualité et de crédit. Concrètement, si j'attends un an, c'est un an pendant lesquels j'aurais pu encaisser du loyer et pendant lesquels j'aurais pu rembourser une part du crédit bancaire. Aujourd'hui, on le voit, on a des gens qui peuvent être attentifs sur le marché, qui me disent « Manuel, est-ce que peut-être les prix vont baisser ? Est-ce qu'ils montent ? Comment ça se comporte sur le marché ? » Et donc, ils se disent « Je vais peut-être attendre. » Et en fait, moi, je vois depuis que j'ai démarré il y a 10 ans, des gens qui attendent. Donc, c'est une typologie de gens qui peuvent être peut-être stressés, ce que je peux comprendre. On parle d'investissements qui sont importants, et qui vont attendre, attendre, attendre. Et en fait, au bout de 2-3 ans, souvent, ils se retrouvent à acheter nettement plus cher que s'ils avaient acheté 3 ans avant. Et surtout, s'ils avaient mis en place le système, quand je dis le système, s'ils avaient mis en place un bien qui génère des loyers 3 ans auparavant, ils auraient déjà remboursé 2 ans et demi, avec les délais, déjà 2 ans et demi de mensualité de crédit. Donc, l'immobilier, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un vrai facteur temps. Un, parce que sur une période moyenne à longue, sur une durée moyenne à longue, les prix de l'immobilier augmentent en continu. Ça, c'est avéré, vous pourrez regarder les courbes. Il y a des cycles, mais globalement, ça monte en continu. Et deuxièmement, parce que chaque mois qui passe, c'est une petite partie du crédit que vous remboursez à la banque, et donc une petite partie du bien qui passe du patrimoine de la banque à votre patrimoine. Donc, il faut essayer d'investir dès que possible, parce qu'en immobilier, tout ce qui joue, c'est le facteur temps. J'ai hanté, est-ce que tu peux peut-être nous parler ? Oui, effectivement, quand on dit les taux sont bas, mais on a tendance à comparer les taux qu'on a eus en 2022, 2021, 2020, 2019, qui étaient vraiment extrêmement bas, mais ils ne sont pas représentatifs, ils ne sont pas restés très longtemps très bas. Aujourd'hui, on est en train de remonter tout doucement. Sur 20 ans, les taux qu'on voit, c'est plutôt du 3,20. Aujourd'hui, on a fait un dossier même un peu plus bas. Sur 20 ans, on a eu 2,95. Donc, la moyenne, c'est 3,20, mais sur certains dossiers, on peut obtenir des taux plus bas. Tout dépend de la qualité du dossier, tout dépend des contreparties qu'on va donner aux banques. Donc, de manière générale, partez sur un taux entre 3,20, 3,30. Je pense qu'à partir de demain, les banques vont nous envoyer les nouvelles grilles de taux pour le mois de février, et on pense que les taux vont monter un peu plus. Après, effectivement, il y a des variations entre un taux pour un résident et un taux pour un non-résident. Ce n'est pas le cas de toutes les banques. On a des banques qui prennent le choix de dire, nous, que ce soit un client résident ou un client non-résident, le taux va rester le même. Par contre, ce sont les contreparties qu'on va exiger qui vont être différentes, parce que sur un client résident, on a certaines garanties, que sur un client non-résident qu'on n'a pas. Donc, on va venir mettre des garanties supplémentaires. Donc, ça, on verra en fonction du profil de nos clients, sur quels dossiers on va voir, des contreparties financières ou des contreparties, tout simplement, on ouvre un compte et on rapatrie de l'épargne dans la nouvelle banque. Ensuite, en ce qui concerne les spécificités des non-résidents, ça, c'est comme tout dossier de prêt. Que vous soyez résident ou non-résident, il doit être le plus complet possible. Les banques demandent à ce que tous les documents soient fournis et qu'on soit très attentifs au taux d'endettement. Le fameux taux d'endettement qui est très regardé par les banquiers, chose qui n'est pas du tout regardée à l'étranger. Effectivement, quelqu'un qui gagne 20 000 euros me dira 35 %, c'est injuste d'appliquer sur moi un taux d'endettement de 35 %, car moi, avec le reste, je suis capable de payer une autre traite, une autre mensualité de 2 000 euros. Ce qui est vrai, mais c'est un taux, c'est la Banque de France qui l'exige de manière générale sur tous les dossiers de prêt. Et les banques, elles sont à 99 % très attentives à ce taux et elles surveillent sur les documents et sur les présentations qu'on fait, qu'on a bien calculé ce taux d'endettement. Alors, comment on calcule le taux d'endettement ? Il est très simple. Je vais venir prendre l'ensemble des charges qui vous sont imputées, donc le loyer que vous payez actuellement, l'ensemble des crédits que vous payez plus le nouveau crédit que vous allez avoir. Si vous avez des charges telles qu'une pension alimentaire, ça, je vais venir ajouter. Par contre, tout ce qui est les charges liées à l'école, les frais de vie, que ce soit pour les enfants, tout ça ne sont pas pris en compte, heureusement, et l'impôt. Donc, je vais venir déduire également l'imposition, le montant des impôts que vous payez par an. Donc, tout ça, ça fait le montant des charges. Et en face, je vais venir prendre l'ensemble des revenus. Donc, je vais venir prendre le salaire avant-impôt ou après-impôt, si je déduis dans les charges les impôts. Et je vais venir prendre l'ensemble des revenus fonciers que vous avez. Donc, ça peut être les appartements, les biens que vous avez en France et à l'étranger. Ils sont pondérés de manière générale à 70 %. Ça, c'est une demande des banques. Donc, on ne prend pas 100 % des loyers existants. On va venir prendre que 70 % plus 70 % des revenus, les futurs revenus que vous allez encaisser sur le projet. Donc, tout ça, ça me donne un taux d'endettement. Et ce taux d'endettement ne doit pas être supérieur à 35 %. Et ça, c'est important. Lorsqu'il est supérieur à 35 %, on cherche les moyens avec le client pour faire baisser les charges. Et on y trouve parfois, notamment le loyer, notamment des crédits. On peut aménager ces crédits à l'étranger beaucoup plus facilement que sur des crédits en France. Une pensée alimentaire qui va se terminer, par exemple. On va venir regarder. Oui, Manuel, tu voulais dire que tu... Oui, c'est une question que justement un non-résident m'a posée la semaine dernière. C'est est-ce que si j'ai des crédits aux États-Unis, est-ce que la banque le prend en compte ? Est-ce que la banque le voit ? Oui, elle le voit, parce que moi, j'ai l'obligation en tant que courtier de demander l'ensemble des relevés de compte du client en France et à l'étranger. Et l'objectif de la banque, c'est d'aller vérifier si ce client, il a des crédits à l'étranger. Et s'il a des crédits à l'étranger, on vient venir rajouter dans son dossier l'ensemble des crédits qu'il a et l'ensemble des revenus qu'il a en face. OK. OK. Alors, on continue parce que la présentation est dense. Il y a beaucoup, beaucoup d'infos. Oui. Alors, sur la partie épargne, comme on disait tout à l'heure, effectivement, si vous avez de l'épargne en France, c'est très simple, je vais venir voir sur vos relevés de compte l'épargne qui est visible. Et si vous avez de l'épargne à l'étranger, de la même manière, je vais aller regarder l'ensemble des comptes et je vais identifier l'épargne qui est disponible et l'épargne qui n'est pas disponible. Par exemple, vous avez peut-être de l'épargne qui est sur un compte 400 AK, sur un compte retraite qui est bloqué, que vous ne voulez pas toucher. Donc, tout ça, on va venir ajouter dans notre note de présentation et on va voir avec vous, voilà, sur un projet à 400 000, quelle est l'épargne que vous pouvez débloquer. Si on voit que l'épargne débloquée n'est pas suffisante, c'est avant de présenter votre dossier en banque, on va vous lui dire, écoutez, là, j'ai un point de blocage parce que je sais que telle, telle banque va me demander telle, telle épargne. Et aujourd'hui, vous êtes un peu juste. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Soit on revoit à la baisse le projet, soit on voit dans l'épargne qu'il a, peut-être une partie qui peut débloquer afin de répondre aux exigences de la banque. Donc, on va venir regarder l'épargne avant projet et on regardera également l'épargne après projet. De manière générale, les banques, elles n'aiment pas que vous alliez puiser tous vos fonds de tiroir pour un projet. Elles aiment bien qu'il y ait de l'épargne après projet pour faire face à une éventualité parce que vous ne voulez pas louer votre appartement tout de suite pour X raisons. Donc, elles demandent à ce que vous ayez toujours de l'épargne après projet sur vos comptes, que toute votre épargne ne parte pas sur un projet. Donc, ça, c'est une étude qu'on fait en amont pour calculer votre capacité d'emprunt, on va dire, recommandée par rapport aux exigences de la banque. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire ensemble. OK. Voilà. Alors, quelles sont les conditions générales pour les expatriés ? De manière générale, on finance les futures résidences principales. Si vous avez un souhait de rentrer en France et que vous voulez acheter votre future résidence principale secondaire et beaucoup d'investissements locatifs avec où sont travaux. Donc, les travaux, on arrive à rénover. Ensuite, de manière générale, les clients achètent en nom propre. Ensuite, le choix de la fiscalité, ils le voient avec soit un comptable, soit avec l'agent immobilier, et peut-être avec l'équipe investissement locatif. Beaucoup optent pour le statut LMNP qui est loueur meublé non professionnel, qui est facile à mettre en place et qui n'est pas du tout compliqué. Beaucoup pensent que c'est compliqué, mais il n'y a rien de plus à faire. Ce sont les mêmes charges de travail que vous avez lorsque vous achetez un bien et que vous le louez. Donc, soit vous le faites directement, soit vous passez par un expert comptable qui vous aide à la fin de l'année à faire votre liesse fiscale. Donc, l'objectif, c'est soit j'achète en nom propre, soit j'achète via une SI. Ça aussi, c'est possible. Avec certaines banques, on peut regarder est-ce qu'il est intéressant d'acheter le bien via une SI. Encore une fois, c'est votre notaire ou votre expert comptable qui va vous donner l'information. Il est pertinent pour vous d'acheter via une SI pour telle ou telle raison, peut-être pour des raisons patrimoniales. Il est pertinent pour vous d'acheter via en nom propre et d'opter le régime fiscal et l'AMNP. Donc, ça, c'est, on va dire, c'est une discussion que vous allez avoir soit avec votre notaire ou l'expert comptable qui vous donnera les avantages et les inconvénients de l'un et de l'autre. Ensuite, les conditions générales. De manière générale, c'est détenir un passeport français. Donc, c'est toujours plus facile lorsque j'ai un couple où j'ai une des personnes qui a le passeport français, la deuxième personne, elle a le passeport américain. Donc, ça passe. Après, lorsque j'ai deux passeports américains, il faut venir expliquer pour quelles raisons le client veut acheter en France. Il n'y a pas que la notion d'investissement locatif, mais aussi un lien avec la France. Donc, si on arrive à trouver un lien avec la France, le dossier du couple étranger, américain, par exemple, une autre nationalité, on peut regarder. Ensuite, dans les conditions générales, c'est, on va venir regarder votre situation professionnelle, contrat de travail. Est-ce que vous êtes sur un contrat local, contrat français, contrat international ? Est-ce que vous êtes expatrié, vous êtes non résident ? Tout ça, on va venir analyser. Est-ce que vous êtes sur un CDI ? Est-ce que vous êtes sur un contrat permanent ou sur un contrat renouvelable ? Tout ça, on va regarder. Lorsque vous êtes sur un contrat renouvelable, on demande une attestation d'employeur qui a dit que vous êtes en contrat permanent. Donc, ça permet de montrer à la banque, vous n'êtes pas sur un contrat qui va s'arrêter dans trois ans, mais vous êtes bien sur un contrat à Twill, je crois, qui est très commun aux États-Unis. Et ça, les banques, elles l'interprètent comme un CDI. Donc, ça, c'est bon. On regardera également votre épargne à vos projets. C'est là qu'on va faire le calcul de votre capacité d'emprunt en amont du projet, quand c'est possible. Donc, avec l'équipe Investissement Locatif, on prend un rendez-vous avec notre client et on voit avec le client une analyse, on va dire, complète de sa situation personnelle, professionnelle et bancaire. et on calcule combien il peut emprunter pour un projet. Et en fonction de ses objectifs d'investissement, on ne va pas lui dire, il faut acheter dans le Nord, dans le Sud, ça, ce n'est pas notre rôle. Par contre, on va lui dire, oui, si votre projet est de faire un appartement, oui, ça passe. Si votre projet est de faire un immeuble avec quatre appartements, le budget est un peu plus élevé, oui, ça passe. Voilà les loyers que vous allez pouvoir atteindre et voilà le taux d'endettement qu'on calcule sur vous. Donc, si on arrive à 30 %, votre dossier y passe. Avec telle épargne avant et telle épargne après, votre dossier, il a plus de chances de passer. Donc, on va essayer de trouver un scénario favorable pour que votre dossier passe en banque. OK. Donc, qui peut emprunter quoi, comment ? Bon, tu as déjà commencé à répondre, mais comment choisir la bonne banque par rapport à votre profil et comment ça se passe à distance ? Alors, comment ça se passe à distance ? Donc, la première chose, c'est prendre contact avec nous. On va faire une étude, une étude, on va dire, rapide sur la capacité d'emprunt. On va regarder quel type de projet le client veut faire. Donc, si c'est un investissement locatif avec rénovation, on va regarder le projet, on va regarder les loyers et ensuite, on va voir est-ce qu'il achète en nom propre, est-ce qu'il achète via une SCI, quelles sont les préconisations qui ont été données soit par un expert, soit par un notaire. Donc, ça, on va les prendre en compte et ensuite, on va venir faire une simulation. Donc, on fait, on part toujours sur une simulation à 250, 300 000, soit on augmente, soit on baisse. Si le taux d'endettement nous le permet, on va augmenter. Si l'épargne est là, on va l'augmenter. Si ça ne nous permet pas, on va le baisser de 50 000 euros chaque fois par palier afin de trouver l'équilibre entre le loyer, le crédit, son épargne avant et après projet. Donc, c'est une étude rapide qu'on fait avec le client en amont avant d'identifier un projet. Jivanti, est-ce que tu peux nous parler peut-être, je ne sais pas si ce n'est pas quelque chose je pense qu'existe aux États-Unis, de ce qu'est le taux d'usure et puis peut-être un petit comparatif des taux US. Moi, j'ai eu des nouvelles fraîches la semaine dernière des taux US par rapport aux taux français parce que là, je pense qu'on a des atouts en France sur la partie financière par rapport à l'étranger. C'est vrai que les taux d'intérêt aux États-Unis, au Canada, ils ont monté depuis l'été dernier en flèche. Je crois qu'aujourd'hui, on l'emprunte aux États-Unis autour de 6-7% si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est le retour de mes clients sur les taux d'intérêt alors que nous, en France, effectivement, on a pris des augmentations mais par palier. Et pourquoi par palier ? Parce qu'on a ce garde-fou en France. On aime bien protéger l'emprunteur. C'est vrai que quand on veut emprunter, parfois, on peut dire à 5%, je le prends, peu importe le taux d'intérêt, je le prends. En France, on est plutôt dans un scénario, dans une attitude, on va dire, la banque, en tout cas l'État, la Banque de France veut protéger ses emprunteurs en disant il y a un plancher au-delà duquel la banque, elle ne peut pas vous prêter. Donc, si le taux d'intérêt aujourd'hui, il est de 3,20 et qu'on vient ajouter le taux d'assurance et les différents frais et qu'on arrive à plus de 3,57 et que le taux d'usure est de 3,57, la banque, elle n'est plus en mesure de vous prêter de l'argent. Elle est obligée d'attendre le mois prochain et la diffusion du nouveau taux pour vous faire une proposition. L'objectif initial, c'était quoi ? C'était que l'emprunteur soit protégé en cas d'augmentation soudaine d'un taux trop important. Comme aux États-Unis, en six mois, on est passé de 1,5, 2 à 7 en France. En six mois, on est passé de 2,5 ans, on va dire, pour les beaux dossiers, on était à 2,20, 2,30 à 2,95 à 3,20. Vous voyez, l'augmentation, elle n'a pas été aussi importante et ça nous a permis, malgré cette augmentation, ça nous a permis de débloquer des dossiers de prêt parce qu'on a réussi à donner des garanties aux banques sur certains dossiers. Effectivement, le banquier qui reçoit un dossier sur lequel il a la marge de négociation du taux entre proposer 3,10, 3 ou 2,95, mais il sait qu'en contrepartie, le client joue le jeu, il veut bien ouvrir un compte et il veut bien transférer l'épargne, il va aller sur un taux à 2,95, ce qui va lui permettre de ne pas atteindre ce taux d'usure. Donc, chaque fois, le banquier, quand il a la possibilité sur un dossier, il va faire des calculs pour voir si le dossier passe en présentant des garanties supplémentaires. Quand il ne peut pas présenter des garanties supplémentaires parce qu'on ne peut pas sur tous les dossiers, on va devoir attendre le mois prochain que le taux d'usure soit augmenté et lui proposer le taux du moment. Donc, voilà la différence entre la France et les États-Unis, ce fameux taux d'usure qu'on entend beaucoup dans les infos. Il y a aussi un complément, c'est qu'en France, on emprunte à taux fixe, ce qui n'est pas toujours le cas à l'étranger. Tu as raison. Il y a aussi des emprunts à taux fixe aux États-Unis, mais ce n'est pas toujours le cas. Et le fait d'emprunter à taux fixe aussi, c'est quelque chose qui, j'en parlais sur la partie résilience du marché immobilier français, on voit par exemple, pour prendre un parallèle avec l'Angleterre, on voit qu'en Angleterre, beaucoup de prêts sont à taux variable et qu'avec l'inflation très forte que connaissent les personnes qui résident en Angleterre, la hausse du coût de la vie et la hausse des taux puisqu'on est en taux variable, en fait, ils sont impactés et donc beaucoup de personnes doivent revendre un petit peu en catastrophe parce qu'ils ne sont plus forcément en mesure de payer leur traite de crédit et donc ça peut entraîner un décrochage, une contraction plus forte du marché immobilier parce que s'il y a plus de vendeurs, forcément, les prix baissent. En France, on est quand même protégé de ça puisqu'à taux fixe, même en période d'inflation, c'est même une opportunité. Les loyers vont augmenter que vous allez encaisser, donc chaque année, vous allez avoir une revalorisation des loyers avec l'indice IRL de 3,5% cette année et votre emprunt à taux fixe, lui, ne bouge pas donc vous avez encore plus de facilité à rembourser votre crédit alors que ce n'est pas le cas Comment tu choisis Viventi, la bonne banque en fonction des profils ? Alors aujourd'hui, il faut dire la vérité, aujourd'hui, je ne choisis pas les banques. Ce que je vais faire, c'est que je vais déposer le dossier minimum dans trois agences bancaires différentes. J'essaie de déposer et c'est la banque la plus réactive, la banque la plus intéressante, c'est celle qui me fait la meilleure offre, alignée avec les conditions suspensives qui sont indiquées dans le compromis, alignée également avec les objectifs du client. on va identifier la banque qui correspond vraiment aux attentes du client. Donc, quand j'ai trois offres, quand je peux avoir trois offres, malheureusement, je n'ai pas toujours trois offres sur les US Personnes, parfois, je n'ai qu'une seule offre et je dis au client, écoutez, vos dossiers dans telle ou telle banque aujourd'hui ne passent pas pour telle ou telle raison. Par contre, moi, dans cette banque-là, j'ai identifié le banquier qui a déjà travaillé sur votre dossier, il m'a déjà fait une proposition, voici la proposition, si elle vous voit, effectivement, c'est peut-être différent de ce qu'on a convenu, mais là, elle est réactive, le marché est un peu rude, un peu instable et il y a très peu de visibilité. Je vous propose qu'on avance avec cette banque afin de sécuriser la proposition et si jamais les choses s'améliorent dans les autres banques, j'ai toujours la possibilité de revenir sur les autres options, mais je sécurise toujours une option rapidement. Ça, je le fais parce que le contexte est compliqué. Le contexte est très compliqué, sur le financement. C'est un bon point et également pour les résidents fiscaux français. Ce n'est pas qu'une question de non-résidents. Les banques prêtent plus difficilement qu'avant du fait justement du taux d'usure parce que leurs marges se sont réduites. donc les banques ont moins d'appétence pour l'instant pour le crédit immobilier. Petit point sur le taux d'usure, il était révisé tous les trimestres et à partir de février, il va être révisé tous les mois puisqu'on est arrivé dans des situations de blocage où les taux d'emprunt des banques, le financement des banques augmentait et les banques étaient bloquées par le taux d'usure donc on ne pouvait pas répercuter cette hausse et donc les banques certaines refusaient de prêter parce qu'elles disaient pourquoi je prêterais de l'argent si c'est pour perdre moi-même de l'argent en tant que banque, les banques restent commerçants donc ce n'est pas l'objectif. On voit que on va probablement gagner en souplesse, je ne sais pas si c'était ton avis là-dessus, Gérenti. En tout cas, depuis ce matin, le téléphone n'a pas arrêté de sonner parce qu'en fait tous les dossiers, pour expliquer un petit peu le contexte actuel que nous vivons, tous les dossiers qu'on avait déposés en novembre, décembre pour beaucoup étaient usuraires donc ça dépassait le taux d'usure donc les banques nous ont demandé d'attendre, de patienter et d'informer les vendeurs et les notaires en disant que dès que le taux d'usure était annoncé donc ce qui a été fait aujourd'hui on est passé à 3,79 je crois si je ne me trompe pas on nous a dit dès que le taux d'usure est annoncé on va représenter les mêmes dossiers au comité pour essayer de trouver un taux intermédiaire acceptable pour nous la banque acceptable pour le client mais on est peut-être on est pour certains clients on est très loin des objectifs attendus il y a deux mois mais bon ça c'est le contexte actuel qui est nouveau donc moi ce que j'expliquais au client écoutez l'objectif c'était d'investir dans l'immobilier vous avez fait un très bon choix par rapport au projet donc on a vu la rentabilité du projet à côté effectivement vous êtes parti sur un taux d'intérêt on va dire à 3 alors qu'aujourd'hui on est à 3,20 peut-être qu'on va terminer à 3,50 dans quelques mois mais sachez que si on sécurise ce bien ce prêt mais si dans 3 ans le taux venait à baisser la chose qu'on fera on renégociera on renégociera les taux avec les banques avec les taux du moment donc si ça repassait à 2,50 et bien on renégociera de 3,50 à 2,50 mais en attendant pendant 3 ans vous avez acheté un bien vous le avez amorti vous avez loué vous le avez encaissé des loyers ça vous a permis d'avoir une première expérience avec un projet 3 ans de loyer c'est pas rien sur 20 ans d'amortissement donc ça vous permet d'enclencher malgré l'augmentation des taux parce que l'augmentation des taux c'est pas si significatif quand vous regardez sur la mensualité petite question parce qu'on parle de profil il y avait une question dans le chat je sais pas si j'ai le droit de les prendre Romain t'as le droit de les prendre le seul truc c'est que je le vois pas c'est toujours sympa d'essayer d'avancer sur la présentation parce qu'on a beaucoup de choses mais vas-y prends-en une et puis les prochaines on les fera à la fin c'est juste qu'elle était liée après promis j'en prends pas d'autres pour l'instant la notion de CDI c'est typiquement français il y a aux Etats-Unis beaucoup d'entrepreneurs indépendants comment est-ce que vous approchez ces cas particuliers une question de Véronique oui ça je normalement il y a un autre slide où on fait des simulations pour les chefs d'entreprise alors pour les chefs d'entreprise aujourd'hui c'est un peu en stand-by dans les banques tout simplement elles ont préféré c'est vraiment un choix stratégique elles ont préféré de financer les personnes qui sont sur des contrats on va dire on va appeler ça des permanent contrats des contrats permanents à Twill c'est comme ça que je vois sur pas mal de contrats de travail sinon il y a un début de contrat mais sans mettre une fin de contrat donc à partir du moment il n'y a pas de notion de fin dans le contrat nous on l'interprète comme un CDI donc ça passe aujourd'hui ça passe et donc on a les salariés qui sont sur un contrat assimilé à un CDI ensuite on a les chefs d'entreprise aujourd'hui les chefs d'entreprise qui ont pas mal d'épargne on arrive à les financer avec beaucoup de contreparties financières donc là je parle de 500 000 euros de placement en banque donc là on peut aller jusqu'à 100% du projet en financement donc imaginons vous choisissez un bien à 500 000 effectivement il faut donner 500 000 en placement ça peut être avec des banques aux Etats-Unis donc il y a des partenariats entre Etats-Unis et la France qui vous permettent de ne pas déplacer votre épargne en France mais continuer à les placer en mandat de gestion donc peut-être un peu ce que vous faites déjà avec votre épargne mais à travers cette banque ces banques-là et ça vous permet en France de lever de la dette donc vous avez 500 000 aux Etats-Unis et vous levez 500 000 ou un peu plus en France parce que normalement c'est 30% d'apport donc c'est plus de 500 000 donc vous levez pratiquement 1 million en France contre 500 000 aux Etats-Unis et ça ce sont des options qui sont proposées pour les chefs d'entreprise pour certains chefs d'entreprise donc on est obligé de regarder chaque dossier les bilans le secteur d'activité il y a des secteurs d'activité qui sont exclus par exemple ils vont regarder s'il y a des secteurs d'activité qui vivent des aléas ou qui ont des variations de chiffre d'affaires donc ils vont regarder de plus précis on va dire la société qui sont les associés les bilans comptables les comptes de résultats etc. donc pour les chefs d'entreprise on arrive à la marge vraiment de trouver des options bancaires mais ce n'est pas le cas de tout le monde tout le monde ne peut pas malheureusement présenter 500 000 euros minimum de placement en banque donc ça c'est ce qui est proposé aujourd'hui l'année dernière on a fait quelques chefs d'entreprise pour des projets inférieurs à 500 000 mais aujourd'hui c'est en stand-by peut-être que cet été les banques elles vont sans doute ouvrir les options bancaires pour les chefs d'entreprise et sur des petits projets donc ça on fera peut-être un autre webinaire et je vous donnerai un petit peu l'actualité sur les conditions d'emprunt sinon si on revient sur les CDI un petit peu les 95% des clients qui nous contactent qui sont sur un contrat dans lequel il n'y a pas de notion de fin de contrat on peut financer jusqu'à 20 ans on finance 80% la valeur du bien plus travaux derrière ces slides manuels je crois qu'on a des simulations on a fait trois simulations voilà qui nous permettent de voir de visualiser petits moyens gros projets et de faire des simulations de voir un petit peu les mensualités que vous allez pouvoir payer donc là je t'attends une seconde pour pas que les chefs d'entreprise qui nous regardent se sentent exclus et soient dégoûtés alors là momentanément c'est compliqué mais n'hésitez quand même pas à nous solliciter parce que ça peut se débloquer assez vite et comme on a dit Givanti moi j'ai encore des souvenirs d'il y a quelques mois des chefs d'entreprise qui avaient moins que 500 000 euros en liquidité en tout cas mobilisable peut-être mais voilà et à qui on a pu faire de beaux projets donc n'hésitez quand même pas à nous solliciter on fait le maximum et ça bouge tout le temps ça bouge tout le temps en fait ce que je vous donne aujourd'hui elle va être peut-être valable 10 jours un mois mais peut-être qu'en mois de mars je vais trouver dans les banques avec qui on est en discussion il y a peut-être une banque qui va me dire écoutez là pendant telle période là on veut bien faire les chefs d'entreprise voilà les contreparties qu'on va exiger à vous de proposer à vos clients si ça convient on fait une ouverture de compte on fait un prêt à 90 ou 100% la valeur du bien toujours avec des contreparties pour les chefs d'entreprise donc effectivement il faut vraiment nous consulter et les conditions d'emprunt évoluent pratiquement tous les mois rien n'est figé et on voit bien que c'est au fur et à mesure de l'évolution des on va dire des indicateurs de marché que les banques vont choisir oui de prêter tant ou de prêter moins donc il faut nous consulter et nous on sera capable de vous dire telle banque telle banque a mis en suspens telle banque telle banque continue à prêter à telle telle condition et voilà donc là on a fait trois scénarios on est parti sur un projet un petit projet à 150 ce qu'on a l'habitude de faire entre 150 et 350 c'est un peu le scénario classique d'un investisseur expat qui va acheter en France là on est parti sur un financement à 80% la valeur du bien et 80% l'enveloppe travaux ce qu'il faut dire c'est que nous on va présenter le devis travaux à la banque et la banque sur un devis travaux si je prends le scénario 1 à 25 000 la banque elle va dire sur 25 000 je vais je vais financer 80% ça c'est le on va dire c'est le minimum qu'elle pourrait parfois on arrive à aller jusqu'à 100% l'enveloppe travaux ça nous est arrivé l'année dernière en mois de décembre de financer même là en ce moment Manuel un de tes clients on a financé 80% la valeur du bien mais 100% le montant des travaux donc il a signé ce matin il habite aux Etats-Unis et il était très content parce qu'en fait l'enveloppe travaux on a pu débloquer une enveloppe travaux un peu plus importante là les taux je les ai mis à jour à 3,20 aujourd'hui peut-être que fin février on sera peut-être à 3,50 qui sait mais ça ce sont les évolutions de taux qu'on a au fur et à mesure parfois sur certains dossiers on arrive à négocier des taux un peu plus bas lorsqu'on présente des contreparties donc voilà il faut toujours donner des choses positives à la banque pour négocier donc on arrive à négocier ces éléments-là lorsqu'on a des contreparties intéressantes à fournir à la banque de manière générale on va sur des financements sur 20 ans pareil le taux d'endettement ne doit pas dépasser 35% après projet ça on est vigilant sur notre note de présentation c'est indiqué en haut le taux d'endettement et les zones d'investissement donc il n'y a pas de notion de territorialité donc aujourd'hui toutes les villes en France elles sont assez dynamiques donc si vous voulez acheter au Havre que ce soit à Brest Lille, Marseille, Nice ou peu importe loin de Nice à 20 km de Nice on peut vous financer on vous trouvera soit une banque nationale soit une banque locale mais on fera la démarche Petite question j'ai 2-3 questions qui me viennent les SCI est-ce qu'on est dans le même plafond de taux d'usure si on est sur des SCI à l'IS par exemple parce qu'on a peut-être des clients qui veulent investir à travers des sociétés Alors si on veut faire une SCI encore une fois nous on va consulter les banques on a des banques qui financent en SCI on a des banques qui ne financent pas en SCI effectivement grâce à la SCI ça nous permet de passer cet obstacle qui est le taux d'usure donc il n'y a pas de notion de taux d'usure sur un dossier SCI ça c'est clair ce qui veut dire ce qui veut dire qu'on a des taux plus élevés par contre en général en fait la banque elle dit moi je veux bien prendre ce client je veux bien faire ce dossier via une SCI donc comme ça il n'y a pas de notion de taux d'endettement parfois il y a même la notion de taux d'endettement peut être dérogée il n'y a pas de question de taux d'usure par contre mon taux il n'est pas à 3,50 mais il va être à 4 ça pète une solution pour une durée pour une durée déterminée c'est-à-dire pendant 3, 4 ans le temps qu'on voit les choses on peut être sur cette option-là encore une fois on va analyser on va regarder les banques qui nous ont dit oui en nom propre et à un taux raisonnable et on va regarder les banques qui nous ont dit oui sur un taux un peu plus élevé via une SCI la SCI ça permet aux dirigeants ceux qui ont peut-être des sociétés d'utiliser une holding pour mobiliser de l'apport du cash de l'entreprise donc ça il ne faut pas citer à nous consulter mais même sur des montages internationaux c'est plus compliqué Viventi ne sera peut-être pas contente parce que c'est plus de travail je plaisante en disant ça mais voilà mais ça peut se faire je me rappelle d'un client en Suisse qui avait une holding en Suisse par exemple et qui a apporté de l'argent depuis sa holding dans une SCI à l'IS qu'il avait constitué en France ça vous permet de ne pas amener l'argent à titre personnel mais de l'amener en avance en compte courant d'associé de par votre holding donc ça peut être une solution notamment pour les chefs d'entreprise sur les durées Viventi j'avais lu quelque chose il y a quelques jours où justement dans des conseils sur le crédit quelqu'un disait je me rappelle que j'ai fait ça à l'époque si on passe de 20 ans à peut-être 19 ans parfois on change de barème sur les durées et donc on change de taux c'était pas le cas en fait c'est 10 15 20 les barèmes de taux ensuite on a des clients qui nous disent oui sur 20 ans le taux il est à 3,20 donc je vais passer sur 10 ans comme ça j'ai un taux à 3 effectivement quand on voit comme ça c'est intéressant c'est vrai qu'en termes de taux d'intérêt on va payer moins cumulé au bout de 10 ans mais ce qui va se faire c'est qu'on va avoir une mensualité élevée et notre taux d'endettement il peut être aussi affecté parce que qui dit mensualité élevée c'est un crédit élevé qui vient dans vos charges et comme je calcule le taux d'endettement l'ensemble des charges sur l'ensemble des revenus si l'ensemble des charges la partie crédit est élevée et bien indirectement votre taux d'endettement il sera élevé donc à un moment donné vous pourrez être bloqué sur un deuxième projet donc tout dépend de votre projet est-ce que vous êtes à la fin de vos projets donc vous dites bon je fais mon dernier projet sur 10 ans ou est-ce que vous êtes en train de constituer votre patrimoine dans ce cas-là moi je vais plutôt faire la proposition sur 20 ans ok je vois qu'il y a plein de questions restez bien jusqu'au bout on va y répondre une par une à la fin mais on le fera à la fin alors comment ça se passe à distance parce que c'est beaucoup de démarches j'ai l'impression que c'est compliqué j'ai pensé que c'est toi qui fais tout ça comme une fée pour nos clients entre autres et pour tous les gens qui veulent emprunter comment ça se passe à distance du coup matériellement est-ce qu'il faut se déplacer est-ce qu'on a besoin de se déplacer déjà non pour l'instant non pour l'instant les banques elles jouent le jeu elles acceptent tout dématérialisé et à distance ce qui est important c'est recevoir nous à notre niveau de recevoir vos dossiers avec tous les justificatifs donc nous on a un process bien rodé chez nous donc à partir du moment on a pris contact avec vous on fait l'étude de financement ensuite on vous annonce le budget derrière vous allez voir investissement locatif vous choisissez un projet vous faites une offre derrière l'offre est acceptée moi j'instruis votre dossier là je crée un dossier pour vous je vous envoie un lien vous allez venir déposer l'ensemble de vos documents et il y a des folders dans lesquels je vais venir ajouter quel document quel format il faut ajouter tous les documents qu'on vous demandera donc ça soit état civil revenu, impôts, banque patrimoine projet à financer sont tous très très importants parce qu'en fait la banque jusqu'à l'ouverture de compte jusqu'à la validation de l'offre de prêt elle ne prendra pas contact avec vous elle fera tout ça sur la base des documents que vous allez lui fournir sur la base des documents que moi je vais fournir donc si moi j'ai un dossier qui est mal constitué avec des documents qui ne sont pas scannés et qui sont des photos on voit la première page mais on ne voit pas la deuxième page donc le banquier il dit mais je ne comprends pas ce client il n'est pas sérieux il m'envoie une page sur deux en fait il va se fatiguer sur votre dossier il va mettre de côté donc nous pour que le taux de réussite soit le plus haut possible ce qu'on fait c'est que nous on refuse d'envoyer des dossiers incomplets même si c'est à la demande du client on a des clients qui nous disent oui le document il viendra dans quelques semaines en attendant je voudrais que vous envoyez le dossier nous on refuse parce qu'on ne veut pas recevoir un email de la part du banquier qui nous disent votre dossier il est incomplet à partir du moment où il est incomplet pour repartir c'est vraiment compliqué donc nous on essaie de constituer un dossier bien complet avec tous les justificatifs et on valide document par document on est un peu pénible parfois on a des clients qui ne grondent ou qui ne sont pas contents parce qu'il faut envoyer le justificatif de domicile le bail de location le relevé de compte l'attestation etc et bien ce n'est pas juste pour l'embêter qu'on fait ça c'est juste parce que vous sachez que le banquier en fait il va vous découvrir qu'à travers les documents que vous allez lui fournir donc si vous vous donnez le bail de location mais vous ne donnez pas un justificatif de domicile en face le bail de location il peut être terminé depuis longtemps vous pouvez ne pas habiter dans ce bien là vous pouvez avoir d'autres adresses donc il a besoin de confirmer toutes les informations que je vais donner donc c'est important de donner justificatif donc ça c'est un élément sur lequel on insiste beaucoup mon équipe également elle insiste malgré je sais que c'est pénible c'est très pénible d'aller chercher des documents qu'on a classés qu'on a archivés comme les relevés de compte en France comme les actes les attestations de propriété des biens qu'on a acquis comme les offres de prêts qu'on a archivés dans des boîtes qu'on s'épouissons il faut aller les chercher je sais c'est pénible il faut aller les chercher tout simplement pour montrer qu'on est de bonne foi à la banque qu'on veut vraiment obtenir le crédit et qu'on a un dossier complet et qu'on a une vision globale de votre dossier donc ça c'est important donc tout se fait à distance aller doucement aller doucement au début et bien prendre son temps dans la préparation pour aller vite après et limiter les avertures ouais tout à fait et alors pour légaliser les documents pour être sûr qu'ils soient valides enfin pour que la banque soit sûre qu'on parle de alors aujourd'hui tous les documents tous les documents qui sont par exemple je prends un relevé de compte de HSBC aux Etats-Unis qui est téléchargé directement sur le site de HSBC c'est un document conforme par contre HSBC c'est une photo où on voit la moitié découpée et qu'on voit pas le reste c'est pas un document conforme donc tous les documents qu'on va télécharger directement sur le site ils sont conformes un passeport où on scanne juste la partie on voit votre photo votre date de naissance etc mais on voit pas tout le contour du passeport il n'y a pas la signature dans la même photo ça c'est pas conforme un passeport qui est pris en photo avec un téléphone il y a le flash sur votre photo il y a le flash qui vient refléter sur le numéro de passeport ça c'est pas conforme ok il faut qu'on avance il faut qu'on avance un peu j'ai l'entie parce qu'on a pris un retard non non mais en plus c'est passionnant donc on va passer peut-être on reviendra à la fin surtout au niveau des questions sur le financement et je vais vous parler rapidement de la rénovation pourquoi parce que Jivanti parlait de près aussi travaux pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire des travaux je vais essayer d'aller à l'essentiel pour qu'on puisse rester dans les délais donc l'avantage d'investir dans l'ancien donc dans de l'immobilier qui est déjà construit plutôt que dans du neuf c'est que vous pouvez faire une bonne affaire à l'achat dans le neuf globalement vous allez toujours acheter au plus haut du marché puisque les promoteurs ne vous font pas de cadeaux c'est un bien qui est déjà rénové alors que acheter un bien avec travaux ça va nous permettre de trouver des bonnes affaires des pépites à rénover qui sont dans leur jus et en réalisant des travaux on va créer de la valeur ça va nous permettre aussi et surtout d'avoir des emplacements prisés pourquoi parce que comme je dis toujours il n'y a pas de terrain disponible dans le centre de Paris tout est déjà construit ou dans le centre de Lyon ou dans le centre de Bordeaux donc les promoteurs vont systématiquement chercher des terrains souvent en dehors des centres-villes et pas forcément dans les zones les plus attractives voilà je passe c'est principalement ça vous aurez de toute façon la présentation qui vous est envoyée par mail mais c'est principalement ça pour moi les avantages de l'ancien pouvoir acheter un prix des côtés et pouvoir acheter parce qu'il y a des travaux et pouvoir acheter un endroit où on a un super emplacement et en matière d'immobilier l'emplacement c'est tout ce qui compte avant après petit exemple de ce qu'on est en mesure de faire et de vous accompagner chez Investissement Locatif on gère pour vous toute la partie travaux donc les travaux sont financés par Givanti vous l'avez compris par la banque grâce à Givanti et derrière on va suivre pour vous les travaux avec nos architectes d'intérieur qui sont dans notre équipe et qui font partie des 200 collaborateurs donc on part de bien pas toujours dans cet état-là là c'est extrême à gauche mais ça peut selon votre appétence pour les travaux et on finit sur des biens coup de cœur entièrement rénovés alors ces bonnes affaires avec travaux comment on les trouve on a des chasseurs immobiliers qui toute la journée cherchent pour nos clients on a 60 chasseurs immobiliers répartis dans les villes où on travaille en France qui font du réseau qui vont voir des notaires qui cherchent des successions qui vont voir des gardiens d'immeubles qui vont voir toutes les personnes qui sont en mesure d'avoir justement ces bonnes affaires et c'est ce qu'on appelle le off market c'est-à-dire qu'avant que le bien soit diffusé si vous avez le bon contact immobilier c'est un métier de réseau votre contact vous appelle un agent immobilier un notaire et vous dit j'ai une pépite qui arrive est-ce que ça t'intéresse et si oui en fait il ne le diffuse même pas ça c'est ce qu'on appelle le off market et puis on est aussi très réactif puisqu'on cherche aussi sur le marché pour toutes les annonces qui peuvent tomber c'est la nuit aux Etats-Unis vous n'êtes pas sur place nous si l'annonce tombe on a des systèmes d'alerte qu'on a développés informatiques spécifiques et donc on a les annonces en priorité et nos chasseurs vont visiter pour vous vérifier que c'est réellement une bonne affaire parce que c'est très important aussi que le bâtiment est sain et à partir de là vous positionnez dessus et vous les proposez justement lors de la visite l'objectif pour détecter le potentiel c'est être sûr que c'est un bien qui est bien situé donc je dis souvent d'une rue à l'autre tout peut changer je prends l'exemple de Marseille à Marseille vous pouvez être dans un quartier qui est très attractif pour investir avec des prix bas mais d'une rue à l'autre si vous avez une rue qui est coupe-gorge avec des dealers et si vous investissez vous faites une grave erreur mais si vous ne connaissez pas le marché vous croyez que ça peut être intéressant et puis la rue d'à côté et c'est véridique c'est du vécu la rue d'à côté au contraire elle est intéressante elle touche un quartier qui est en gentrification donc qui s'améliore et là ça peut être intéressant et ça c'est important d'avoir des gens c'est quelqu'un de notre équipe qui sont des gens locaux qui à Marseille ils ont l'accent marseillais dans le nord ils ont l'accent du nord qui vont maîtriser parfaitement la ville et qui en plus sont formés pour vérifier tous les points importants à vérifier sur l'état du bâti sur combien on va pouvoir louer le bien derrière quelle est la luminosité pardon le vis-à-vis le potentiel d'optimisation de l'espace et qu'ensuite on puisse rénover le bien avec nos équipes d'archer très rapidement j'aurais pu mettre tout le détail mais l'immobilier grâce à cet effet de levier ça vous permet de vous enrichir comme aucun autre placement ne permet de le faire pour trois raisons en un parce que chaque mois qui passe vous remboursez une petite partie des crédits et on l'a dit tout à l'heure vous remboursez que l'argent du locataire donc c'est même pas avec votre argent et c'est bien un petit morceau du patrimoine un petit morceau du bien qui passe du patrimoine de la banque à votre patrimoine donc vous êtes plus riche chaque mois qui passe en remboursant la banque et puis aussi parce que les prix ont tendance à augmenter sur du long terme du fait tout simplement de l'inflation et de la dévaluation de la monnaie donc il faut plus de monnaie pour acheter le même bien puisque les états les banques centrales émettent en continu de la monnaie donc ça c'est mécanique on voit là un exemple dans le 11e arrondissement c'est un projet que j'avais acheté un de mes premiers projets en 2014 fin 2014 480 000 euros j'ai fait des travaux donc j'ai créé de la valeur avec les travaux donc il valait déjà instantanément plus que mon prix d'achat et derrière parce que j'avais chassé une bonne affaire j'avais fait des travaux et ensuite avec l'augmentation des prix non seulement je l'ai rentabilisé mais en plus il a une valeur aujourd'hui de 900 000 euros environ 11 000 euros le mètre carré et là je pose la question qui sait en 7 ans épargner 340 000 euros avec son travail alors peut-être vous aux Etats-Unis parce que vous avez des revenus beaucoup plus élevés mais en France c'est énorme j'aurais jamais pu le faire après impôts avec tout le coût de la vie les impôts à supporter j'aurais jamais pu épargner autant et ça c'est un seul projet immobilier que j'ai fait j'en ai fait beaucoup d'autres parfois plus petit plus important moins important en montant mais ce qu'il faut garder en tête c'est que vous épargnez encore une fois sans effort mini-aparté il y a quelque chose qu'on n'a pas dit sur l'assurance emprunteur peut-être on en reparlera à la fin sur des questions mais sur l'assurance emprunteur en cas par exemple si demain comme dirait mon notaire j'ai la mauvaise idée de mourir c'est ce que j'espère pas mais s'il m'arrivait quelque chose l'assurance emprunteur va rembourser le prêt auprès de la banque donc ce qui est important de garder en tête c'est que cette assurance emprunteur qui est obligatoire si demain je décède malheureusement je sais que mes proches ma compagne mes enfants vont récupérer le patrimoine quasiment ça dépend le taux de garantie de l'assurance emprunteur on peut être à 50% ou jusqu'à 100% mais en tout cas le prêt va être payé en fait par l'assurance donc ils vont récupérer un patrimoine net de dette un patrimoine net de dette ce qui veut dire que c'est un problème de moins c'est un peu comme si j'avais souscrit une assurance vie pour eux puisque s'il m'arrive quelque chose ils se retrouvent avec un patrimoine qui va leur rapporter et sur lequel ils n'auront plus de crédit donc ça c'est hyper intéressant aussi quand on fait du crédit immobilier petit exemple de projet un projet réalisé pour un client à Marseille justement coûte du projet de 220 000 euros dont 60 000 euros de travaux et d'ameublement qui sont inclus dans les 220 000 revenus locatifs 15 000 euros ça fait une rentabilité brute de 7,10% concrètement avec 10% d'apport mais vous en tant que non-résident on vous demandera plus avec 10% d'apport il est déjà en cache-feu positif donc il est au-delà donc le loyer encaissé est supérieur à la mensualité de crédit bien évidemment si vous mettez 30% d'apport comme la banque va vous le demander vous aurez encore plus de cache-feu positif donc chaque mois non seulement vous ne faites pas d'efforts mais en plus vous avez du cache qui rentre la bonne séquence pour réussir c'est quoi ? c'est en 1 de définir votre projet vos objectifs et ça on le fait ensemble lors d'un rendez-vous gratuit on va vous afficher le lien peut-être Gabriella tu peux mettre le lien dans le chat mais on va vous afficher le lien vous prenez un rendez-vous qui est un conseiller c'est 30 minutes ça ne vous engage à rien et ensemble on va regarder quels sont vos objectifs avec ce projet quelles sont les villes pour lesquelles vous avez de l'appétence et on va voir ce qu'on peut réaliser bien sûr on va travailler main dans la main avec Givanti pour savoir quel est votre budget réel parce que si vous dites Manuel je veux investir 500 000 mais que vous ne pouvez emprunter que 300 ça peut coincer donc on va aussi regarder la réalité de ce qu'on peut faire avec l'argent des autres donc des banques ensuite une fois que le projet est défini on va lancer les recherches donc on va chasser comme j'ai dit avec notre équipe le bien pour vous vous proposer des projets en vous montrant dès le début tous les paramètres du projet donc le montant achat travaux ameublement honoraires frais de notaire donc tous les détails financiers et puis les estimations des loyers que vous allez encaisser et c'est là que vous allez dire j'y vais ou j'y vais pas vous allez avoir l'adresse des visites virtuelles des vidéos on peut faire des whatsapp quand on est dans le logement si vous le souhaitez et puis vous avez bien sûr cette projection financière avec tous les éléments financiers ensuite vous dites go j'y vais vous vous retrouvez sur l'étape financement du projet donc là vous avancez avec G206 plus en détail pour monter le dossier et puis obtenir le oui de la banque une fois que vous avez le oui de la banque vous signez l'acte authentique vous devenez propriétaire à ce moment là on va démarrer pour vous le suivi des travaux on a challengé des devis en amont et puis là on avance on suit les travaux et toutes les semaines ou dix jours vous recevez un relevé de par nos architectes pour que vous puissiez constater l'avancement des travaux à distance directement dans votre application soit sur l'ordinateur soit sur le téléphone portable ensuite on passe à l'ameublement de décoration location gestion et ensuite vous touchez des loyers vous encaissez des loyers vous remboursez le crédit et très souvent vous venez nous voir en me disant j'ai fait un premier projet en fait ça marche et oui ça marche l'immobilier c'est quelque chose de presque magique de payer avec l'argent du locataire le crédit à la banque et là vous nous dites souvent comment on fait pour recommencer et vous retournez voir Givanti pour voir ce qu'on peut faire sur la partie financement j'avance assez vite parce qu'on avait pris un petit peu de retard j'ai quasiment terminé on va passer après aux questions réponses donc restez bien jusqu'au bout donc focus sur la fiscalité comment ça se passe la partie fiscale donc la partie fiscale la logique c'est que vous payez votre impôt en France il y a un non double imposition en 1 et ensuite les Etats-Unis peuvent également vous faire payer un impôt sur l'impôt français je vais aller à l'essentiel si vous détenez un bien en direct il faut faire de la location meublée globalement c'est beaucoup plus intéressant vous avez vu à gauche j'ai mis en rouge location nue rouge pour dire stop et à droite location meublée pour dire que ça se passe bien globalement en vert alors quelle est la différence entre les deux la principale différence je vous l'ai mis là c'est qu'on va pouvoir amortir donc là je vois j'ai mis en dernière ligne l'amortissement on va pouvoir amortir le bien en location meublée amortir les travaux amortir les meubles et on va pouvoir passer du déficit les frais de notaire et nos frais investissement locatif vous allez passer en déficit qui va se reporter 10 ans j'ai des vidéos sur Youtube là-dessus pour ceux qui veulent aller plus loin mais globalement retenez que grâce à ce mécanisme d'amortissement et de déficit le régime qu'on ne peut pas faire en location nue c'est très important le régime de la location meublée vous permet de ne pas payer d'impôt sur les revenus locatifs pendant de nombreuses années on dit en général 10 ans et puis après ça va augmenter mais légèrement puisque vous aurez toujours l'amortissement du bien qui est sur 25 ans vous aurez toujours vos intérêts d'emprunt etc donc voilà globalement on est sur un régime qui est très attractif en France sur la location meublée quasiment pas d'impôt sur les revenus locatifs encaissés et aux Etats-Unis comme il y a une non-double imposition les Etats-Unis vont regarder que vous n'avez pas payé d'impôt en France et vont appliquer eux aussi un calcul il y a aussi un système d'amortissement aux Etats-Unis sur une durée plus longue le bien s'amortisse sur 30 ans donc les durées sont un peu plus longues que ce qu'on peut faire en France mais ça reste un système très attractif et donc ça ça se passe avec votre comptable américain vous aurez un comptable en France pour la déclaration LMNP et un comptable aux US et on ne paye quasiment pas d'impôts non plus aux US sur les revenus locatifs des locations meublées grâce au système d'amortissement deux régimes les plus intéressants et je vous laisserai creuser ou nous solliciter lors du rendez-vous parce qu'on n'aura pas forcément le temps mais la location meublée ou la SCI-IS qu'on a évoqué SCI-IS qui présente l'avantage notamment pour les chefs d'entreprise de pouvoir apporter du cash depuis leur holding en apport c'est hyper intéressant c'est ce que je fais par exemple aussi j'ai les deux alors on ne peut pas nacher vous pouvez très bien investir en LMNP en direct et avoir des biens que vous avez acheté en nom propre et à côté avoir d'autres biens que vous avez en SCI-IS vous pouvez tout à fait avoir les deux j'ai des biens moi en LMNP et puis j'ai d'autres biens en SCI-IS ce que je conseille globalement c'est SCI-IS pour des biens à partir d'une certaine taille vous n'allez pas faire un bien à 200 000 euros en SCI-IS parce qu'il va falloir payer un comptable un peu plus cher en général à partir d'immeubles entre 500 et 1 million d'euros en SCI-IS ça se passe très bien et on a des clients qui font ce type de montage voilà on arrive au bout on va prendre les questions j'ai essayé d'avancer assez rapidement et pour qu'on puisse passer aux questions réponses on va vous renvoyer cette tentation peut-être juste si vous voulez noter l'email peut-être vous pouvez aussi le mettre dans le chat Romain ou je ne sais pas si Gabriel a encore là j'ai l'email de Givanti pour ceux qui souhaitent la contacter on vous le renverra je pense Romain vous le renverra dans un email donc givanti.nivers arroba société de courtage .com donc voilà on vous renverra tout ça par mail vous pouvez déjà le noter et prendre contact directement on a mis ah oui alors attendez il y a une petite slide je fais une mini aparté on a lancé pour ceux qui ont peut-être déjà des biens en France qui se disent moi je n'ai pas besoin de trouver un bien j'en ai déjà un qui a une passeport thermique ou qui nécessite une rénovation etc on a beaucoup de clients qui sont aux US et qui nous délèguent avec Réno la partie rénovation de leurs biens Réno c'est une de nos filiales à 100% qu'on a créé qui est un cabinet d'archives pour les biens soit investiment locatif soit résidence principale soit pied à terre donc n'hésitez pas on a vraiment une super équipe là-dessus je suis très fier de ça donc sollicitez-nous et vous verrez et vous ferez votre avis voilà sollicitez-nous sur Réno si vous avez des projets de rénovation le site c'est www.reno.fr www.reno.fr et là je vous mets le QR code si vous souhaitez prendre rendez-vous pour un projet d'investissement immobilier je vous invite vraiment à faire ce rendez-vous de 30 minutes gratuits avec un de nos conseillers parce qu'on va voir ensemble quels sont vos objectifs on vous montrera des exemples ensuite c'est go ou no go peu importe mais vous aurez au moins appris des choses et on pourra creuser avec Givanti aussi votre capacité d'endettement et je vous conseille que vous le fassiez seul ou avec nous c'est bien mieux avec nous mais je vous conseille vraiment d'investir dans l'immobilier parce que ça change des vies et quand on regarde 10 ans en arrière quand on a lancé un projet on ne se rend pas compte qu'on rembourse chaque mois de la banque mais quand 10 ans plus tard vous avez besoin de financer des études d'un enfant ou vous avez besoin d'un pied-tataire ou des choses comme ça vous avez besoin vous avez un projet de vie vous pouvez revendre ce bien vous pouvez l'utiliser et là ça fait une énorme différence et on se félicite des choix qu'on a fait des années plus tôt donc je vous invite vraiment à passer à l'action parce que tout commence à chaque fois avec un premier rendez-vous que ce soit avec Givanti ou avec nous donc sollicitez-nous voilà alors on va peut-être prendre les questions maintenant Romain je vais t'essaier peut-être distribuer les questions ouais merci donc ce que tu viens de dire juste avant sur Réno ça répond bien à la question de Karine qui demandait si elle a déjà un projet donc on peut savoir si c'est de la rénovation une question de répondu alors pour tous ceux qui regardent ce webinaire en replay bien sûr je pense que l'agenda et les emails de Manuel et Givanti seront encore en action d'ici un an ou deux parce que ça fait pas mal d'amis qui font ce qu'ils font donc n'hésitez pas à les contacter si vous regardez ça dans un an ou deux on va essayer de répondre aux questions de la façon la plus synthétique possible parce qu'on en a beaucoup et puis je vais démarrer tout de suite on va les prendre dans l'ordre Marie-Laure nous demande je pense que c'est une question pour vous deux les taux d'intérêt en France sont plus bas qu'aux Etats-Unis mais les assurances santé ne sont-elles pas obligatoires ce qui augmente le taux de 1 à 2% oui alors je peux répondre à cette question là effectivement les assurances ne sont pas obligatoires à l'étranger elles sont obligatoires en France pour les raisons que Manuel a évoquées tout à l'heure lorsqu'il y a un décès le couple conjoint survivant il est obligatoirement perturbé donc il peut perdre le boulot il peut ne pas être concentré pendant quelque temps la situation financière également peut être chamboulée tout ça fait que en France encore une fois on est parti sur un système on va venir protéger l'emprunteur survivant le conjoint ou l'épouse survivante donc l'assurance emprunteur est obligatoire mais on n'est pas sur des taux de 1 à 2% on va être plutôt sur des taux à 0,20 0,25 0,30 à venir ajouter à votre taux d'intérêt tout dépend de votre âge et des informations que vous allez déclarer à la banque au niveau de vos au niveau de la question de santé mais ce n'est pas des taux aussi important ok Alize avait une question mais je ne suis pas sûr qu'on ait encore le contexte donc si vous voulez pour un contrat qui a une date de fin de contrat pas de possibilité d'emprunt effectivement si vous avez un contrat de travail dans lequel il y a une notion de fin de contrat c'est ce qu'on assimile un CDD en France malheureusement aujourd'hui en France on ne finance pas les CDD donc la banque elle répondra négativement alors si je comprends bien pardon Romain donc là c'est une question d'un auditeur anonyme qui nous dit si je comprends bien il faudrait faire appel à un courtier afin de réaliser notre capacité d'emprunt avant de faire appel à vos services donc je suppose que vos services c'est le service d'investissement locatif non pas forcément il peut d'abord appeler investissement locatif pour comprendre un petit peu quels sont les projets sur lesquels il peut se positionner parce qu'il doit parfaitement connaître sa situation financière donc il peut déjà avoir un premier rendez-vous en disant voilà effectivement je voudrais investir à Paris à Lille à Nice je pensais à un budget de 200-300 qu'est-ce que vous proposez et ensuite si c'est quelque chose qui lui convient et qu'il a convenu avec le chasseur ou l'agent les informations derrière on peut organiser un appel téléphonique et moi je vais lui calculer sa capacité d'emprunt maximale mais il n'est pas obligé de passer par nous tout client qui veut investir en France il peut contacter sa banque ça c'est quelque chose que j'encourage également pour connaître les conditions d'emprunt il peut obtenir aujourd'hui sur internet il y a pas mal de plateformes vous pouvez calculer vous-même votre capacité d'emprunt mais si vous voulez aller plus vite dans l'échange effectivement appeler les professionnels c'est toujours plus simple vous aurez les réponses à vos questions que vous n'aurez pas sur une plateforme on sera très content de vous recevoir en rendez-vous et de vous orienter après en fonction des montants vers Géventil on travaille main dans la main voilà alors vu qu'on n'a pas beaucoup de temps Irina j'ai vu que vous avez levé la main alors en général j'aime bien entendre les gens mais c'est vrai que là on a encore beaucoup beaucoup de questions à traiter Alvaro pareil si ça ne dérange pas de poser votre question dans le QNX ou le QNR si vous avez un zoom en français et je viendrai à votre question alors une réponse je pense qu'il va être à tout Manuel louez-vous les biens immobiliers avec Airbnb alors oui on livre des biens qui sont optimisés pour faire du Airbnb donc on a des clients qui derrière le délègue à des sociétés qui sont des conciergeries nous-mêmes on fait de la gestion je ne l'ai pas dit on fait de la gestion locative longue durée classique étudiant jeune actif on va gérer des biens en meublé ou en nu donc on en gère 1500 mais pour ce qui est la gestion courte durée on pourra vous conseiller des conciergeries et on pourra dresser l'appartement parfaitement adapté modulo le fait qu'il faut vraiment sur la partie courte durée respecter les lois locales ça change d'une ville à l'autre donc contactez-nous et on vous éclairera par rapport à ça j'ai un auditeur qui est là qui demande quelles sont les conditions d'emprunt depuis la Suisse alors les conditions d'emprunt depuis la Suisse donc ça voulait dire pour un client qui habite en Suisse c'est ça ou qui veut acheter un bien en France depuis la Suisse les conditions vont être plus ou moins similaires on peut aller sur du financement entre 80 et 95% de la valeur du bien en financement avec des contreparties exigées par les banques il y a la même question pour l'Espagne globalement tous les pays c'est à peu près les conditions varient légèrement mais il faut toujours 30 à 35% d'apport mobilisable du projet donc quel que soit le pays si vous êtes non résident on a une question intéressante Karine qui nous dit peut-on financer un projet une SCI familiale partagée avec mon frère et mon père résident actuellement en France donc la famille est en France est-ce que les banques sont réticentes à prêter pour un projet locatif partagé ? alors ça dépend effectivement il faut trouver en fait on ne fait pas une SCI pour un prêt ça c'est important donc s'il y a un projet familial qui peut être défendu auprès de la banque et que l'ensemble des partenaires l'ensemble des emprunteurs on va dire entre guillemets de qualité et qui ont une situation financière bancaire correcte c'est-à-dire ils n'ont pas des comptes qui sont très mal gérés ils ont un contrat de travail ils ont des justificatifs effectivement ça a du sens de présenter un dossier avec une SCI familiale et on va venir démontrer pour quelles raisons ces personnes-là achètent un bien en commun et si ça a du sens oui les banques elles peuvent financer alors aux Etats-Unis qui sait on a les gens qui sont en W2 et les gens qui sont en 10,99 ou 10,99 les gens en 10,99 sont considérés comme chefs d'entreprise aux Etats-Unis c'est la réponse pour la question de Thierry est-il Lydia est-il tu as déjà répondu mais je pense que c'est important parce que ça c'est vrai qu'aux Etats-Unis on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire en France est-il possible de renégocier un taux à la baisse si les taux baissent oui ça c'est possible oui moi personnellement je l'ai fait au moins 4-5 fois depuis 12 ans donc c'est tout à fait possible magnifique Valentin qui nous demande si tout ça c'est en replay bien entendu la présentation aussi j'ai répondu par écrit à une question j'ai mis le lien vers tous les webinaires de French Morning donc vous pourrez retrouver ça facilement une bonne question aussi qu'on avait eue la semaine dernière est-il possible d'aller au-delà de 20 ans de manière générale c'est compliqué les banques elles aiment bien 20 ans 25 ans c'est un peu plus compliqué parfait Lauriane nous demande est-ce que vous avez des exemples de rénovation récentes qui garantissent le niveau DPE plus petit que E intérieur à E alors oui on peut tout à fait on va travailler là-dessus ce qui se passe c'est quand on a un DPE on a dans les nouveaux DPE on a les éléments sur lesquels travailler pour avoir la note qui va correspondre à ce qu'on veut donc ce qu'on va faire c'est quand on vous propose un bien on va regarder avec nos architectes d'intérieur et on va budgéter directement dans l'enveloppe travaux la nécessité par exemple d'isoler des murs déperditifs donc un mur déperditif c'est un mur qui va donner sur une surface non chauffée ça peut être un mur sur l'extérieur ou sur une partie commune non chauffée et donc là on va devoir les isoler on va devoir installer des VMC hygros B changer les fenêtres ce genre de choses donc on a tout à fait l'habitude de le faire il n'y a aucun problème là-dessus Thierry qui demandait est-ce qu'il faut les deux années de tax return oui si ça fait deux ans qu'il est aux Etats-Unis je demanderais les deux derniers avis d'imposition question d'un auditeur anonyme y a-t-il des avantages à acheter un bâtiment classé historique tu réponds non pour moi non peut-être pas le même avis mais globalement les bâtiments classés historiques y a des avantages fiscaux pour les résidents français fiscaux les résidents fiscaux français plutôt et souvent c'est très peu intéressant c'est très peu rentable et on a effectivement des gens qui ont beaucoup de patrimoine et moi j'ai des clients qui l'ont fait avant et qui l'ont regretté qui vont investir dans des beaux bâtiments du patrimoine historique et qui souvent ont des rendements très très bas souvent revendent moins cher à la fin que ce qu'ils ont payé tout au long pour avoir un avantage fiscal donc soyez toujours méfiants en France que ce soit sur du Pinel ou d'autres régimes ça peut être intéressant ce qui n'est pas que tout processus de défiscalisation n'est pas inintéressant très souvent on vous agite une carotte fiscale et on vous vend derrière un produit qui en vérité ne vaut pas ce prix là et n'est pas rentable il y a une deuxième chose sur les bâtiments historiques manuels il y a tout ce coût supplémentaire qu'il faut prévoir pour maintenir le bâtiment historique on ne peut pas faire de travaux comme on souhaite tous travaux nécessitent la demande auprès de bâtiments de France l'architecte de France ça c'est un coût et quand vous voulez faire un ravalement la mairie vous dit qu'il faut faire un ravalement il faut le faire rapidement le ravalement ça peut prendre deux ans parce que les architectes de France ne vous ont pas donné la validation et il faut faire valider chaque niveau d'intervention par des experts et c'est ça que ça devient apporter on va dire une surcharge et la rentabilité qui baisse sur un bâtiment de France un historique pardon on a Michael qui demande êtes-vous en contact avec des experts comptables qui vont gérer les deux fiscalités France-Etats-Unis oui on a des experts comptables qui sont de très bonne qualité et on peut vous mettre en contact sans problème Emmanuel nous demande quand on calcule le taux d'endettement on prend en compte les revenus bruts ou nets alors moi pour faire simple vous pouvez prendre votre salaire net qu'on voit tout en bas de votre bulletin de paye et à côté on va venir prendre toutes les charges nettes pour calculer le taux d'endettement l'auditeur anonyme demande conseillez-vous et proposez-vous aussi des achats en viagé non le viagé ne sera pas possible pour un non-résident tout simplement les banques ne l'ont pas développé en option bancaire pour une question de garantie à proposer alors Jonathan demande pouvez-vous nous expliquer les éléments de taxes pour la France et pour les Etats-Unis pour les citoyens qui ont la double nationalité franco-américaine alors si le projet démarre pendant qu'on habite aux Etats-Unis comme résidence principale c'est ce que c'est ce que j'ai évoqué on va devoir s'acquitter de la taxe sur les revenus locatifs en France alors il faut savoir qu'en France on a toute une toute une strade d'impôt si je peux dire quelque chose comme ça d'abord la taxe foncière mais qui est beaucoup plus basse on en parlait la semaine dernière d'ailleurs à L.A. je crois Romain au bord d'une piscine c'était sympa on en parlait on avait quelqu'un un français qui reste aux Etats-Unis qui me disait que c'était très élevé la taxe foncière aux Etats-Unis 1 à 2% je crois de la valeur du bien je crois que c'est ça alors qu'en France si par exemple vous investissez à Paris la taxe foncière est très basse par exemple pour vous donner un ordre d'idée sur un bien à 250 000 euros à Paris vous allez payer 300 euros par an de taxe foncière donc c'est zéro ça a tendance à augmenter mais bon même quand on augmente de 10% ou de 15% sur 300 euros ça fait 350 euros ça reste tout à fait assumable la taxe en Suisse qui est la plus importante c'est la taxe sur les revenus locatifs elle est neutralisée si vous êtes en location meublée c'est pour ça que c'est bien le choix de la location meublée et pour la suite vous allez payer des impôts effectivement aux Etats-Unis mais comme je l'ai dit là aussi il y a un calcul d'amortissement donc l'impôt est quasiment neutralisé également donc si vous êtes aux Etats-Unis c'est une bonne nouvelle si vous êtes en Angleterre c'est un peu différent vous allez payer un peu plus d'impôts donc bon malheureusement pour nos amis expats en Angleterre mais si vous êtes aux US c'est très favorable Parfait Émilie nous demande combien ça coûte de passer par vous pour un trésor Alors je ne sais pas si la question est posée à Givanti ou à moi je vais peut-être laisser Givanti répondre déjà sur tes tarifs Givanti Alors nous on a des tarifs qui sont de 1% du montant du prêt avec un minimum à 5000 euros et n'oubliez pas on est des courtiers on est financés donc par nos clients on est également payés au succès donc tant qu'on ne vous a pas trouvé une banque et qu'on n'avait pas signé chez votre notaire on n'est pas rémunéré Ok et nous on est payé 8,4% du montant de l'opération qu'on gère donc c'est achat travaux ameublement donc pour un projet par exemple à 200 000 euros ça va faire 16 000 euros et quelques donc pour gérer tout le projet de la recherche du bien de la bonne affaire jusqu'à la livraison d'un bien entièrement rénové, meublé, etc pour la gestion locative ensuite ce n'est pas une obligation mais si vous souhaitez qu'on share toute la location derrière vous pouvez aussi confier notre agence ou le faire vous-même là on va facturer 5% des TTC des sommes encaissées il faut garder en tête que ce soit les frais de Givanti ou les nôtres ils vont passer en déficit alors les frais de Givanti ils vont peut-être passer en charge et peut-être pas en déficit je ne sais pas ça c'est une subtilité ça passe dans les charges ça passe dans les charges nos frais peuvent passer en déficit puisque ce sont des frais d'agence déficit qui va être reportable donc après fiscalité quand on facture 8 en fait ça ne vous coûte pas du tout 8 ça vous coûte environ 40% de moins après l'économie d'impôt question d'un auditeur anonyme quels sont les revenus pris en compte pour le calcul de la capacité d'entêtement fixe, variable, retour d'impôt de manière générale je vais venir prendre le salaire net fixe, net après impôt et tout ce qui est variable si on a 3 années d'ancienneté on peut venir démontrer à la banque la fréquence et que c'est quelque chose qui fait partie du contrat elle peut intégrer dans vos revenus parfait comment emprunter quand on a déjà plusieurs projets et que notre taux d'endettement est plus de 35% et bien on va regarder dans vos charges y a-t-il des moyens d'alléger vos charges peut-être faire des modifications ou moduler vos crédits existants afin de réduire la partie des montants des crédits et augmenter le taux et venir baisser votre taux d'endettement considère-t-on les plans de pension comme de l'épargne si elles ne sont pas disponibles pour un projet ce n'est pas de l'épargne c'est plutôt de l'épargne après retraite donc c'est toujours bien de l'indiquer dans le projet que vous avez un plan épargne qui vous attend mais en attendant ce n'est pas pris en compte dans votre rapport ni dans votre épargne totale pour les résidents pour les résidents fiscaux étrangers peut-on mettre des actions d'entreprise garanties en tant que garantie non parce que c'est très difficile à prendre en garantie ce genre d'action comme dit c'est une action elle peut monter comme elle peut baisser donc c'est impossible pour une banque d'avoir une garantie réelle sur des actions Rami nous demande est-ce qu'une résidence principale en propre pleinement amortie en France peut-elle venir convaincre la banque de baisser la part de 30% d'apport non parce qu'en fait les banques aujourd'hui le discours qu'elles ont le crédit c'était bien avant aujourd'hui si je veux faire un crédit à un client je ne veux pas faire un crédit sec c'est pour avoir une relation commerciale avec le client donc c'est juste du crédit je n'en ferai pas donc il faut donner d'autres éléments des contreparties intéressantes aux banquiers auditeurs anonymes peut-on investir à deux entre deux amis avec une SCI ou en nom propre un de nous deux vivant en France l'autre en Espagne on l'a déjà fait on l'a déjà fait dans le passé à partir du moment où on arrive à prouver l'intérêt de faire ce projet à plusieurs la banque elle peut l'entendre Thierry nous demande est-ce que les conditions d'emprunt sont différentes pour un bien immobilier qui aura été acheté cash je n'ai pas compris la question parce qu'il a acheté cash il n'a pas besoin de crédit c'est un piège Thierry merci c'est un piège c'est vrai Thierry il veut peut-être refinancer peut-être que monsieur veut refinancer un produit qu'il a acheté cash quelques années plus tard comme ce qu'on peut faire aux Etats-Unis malheureusement c'est ce qu'on appelle un pré-hypothécaire là ça a le sens de dire un pré-hypothécaire un refinancement on n'est pas très friand en France donc c'est pas très courant mais on peut le faire en banque privée c'est possible on a pas mal de questions qui se recoupent Roby qui nous demande est-il possible d'investir à plusieurs avec un mix résident fiscal français et étranger comment se passe l'apport du projet dans ce cas chacun apporte ce qu'il peut mettre dans le projet et chacun vient par rapport à son apport propriétaire du bien donc c'est des actions ou des parts David qui nous demande dans quelles configurations peut-on acheter sans apport initial avant c'était possible aujourd'hui c'est très difficile d'acheter parce que les banques comme je vous disais faire du pressec avec le contexte actuel ça ne les intéresse plus on espère qu'après le deuxième semestre il y aura des options bancaires sans contrepartie mais uniquement de l'apport mais aujourd'hui ce n'est pas possible on a un auditeur qui nous demande est-ce rentable d'acheter une résidence secondaire à la montagne style petit chalet et de le louer en haute saison via le biais d'une agence de gestion locative ça se regarde au cas par cas de mon expérience parce que moi je suis originaire de Savoie donc un passionné de montagne de mon expérience quand j'ai essayé de creuser je n'ai pas trouvé que c'était quelque chose de forcément rentable c'est un achat de plaisir ça oui et c'est intéressant mais ce n'est pas forcément un achat rentable dans ce cas-là il faut simplement être prudent parce que les stations qui ne sont pas suffisamment en altitude vont être pénalisées une partie de la saison on l'a encore vu cette civer donc il faut bien investir et être prudent sur le niveau d'endagement de la station pour ne pas se retrouver avec des logements qui vont être vides dans 5-10 ans avec des loyers qui ne rentrent pas tout simplement Michael nous demande est-ce que les revenus variables stock RSU bonus sont pris en compte oui je les prends en compte lorsque j'ai trois années d'ancienneté dans la société Thierry nous demande l'assurance du bien il nous en reste 6 la science du bien immobilier l'assurance du bien immobilier on va clôturer dans deux minutes l'assurance du bien immobilier est-elle une condition de la banque et si elle a la charge du locataire la science du bien il y a deux types d'assurance c'est ce qu'on appelle l'assurance P&O qui est l'assurance qui impute au propriétaire on a la MRH c'est l'assurance qui impute au locataire donc le propriétaire assure son bien en tant que propriétaire et le locataire assure en tant que locataire donc les deux sont obligatoires parce que si jamais il y a un sinistre les deux assurances vont être saisies donc chacun paye son assurance par rapport à son statut on a trop de questions en fait ça ne s'arrête pas et normalement on arrête à 13h et comment la banque établie peut-être vérifie notre ordre de traitement tout simplement par rapport aux documents que vous allez nous fournir d'où l'intérêt de fournir tous vos documents pour avoir un calcul le plus exact je vais peut-être prendre celle des villes d'avenir peut-être pour finir parce que c'est une question qui revient souvent les villes d'avenir c'est des villes où on va nous analyser chez un investissement lucratif à la fois la démographie on va chercher des villes qui ont une démographie positive on va chercher des villes où on a potentiellement un potentiel de hausse et des villes où vous avez une liquidité le jour où vous voulez revendre il faut que vous puissiez revendre parce qu'il y a un vrai dynamisme et des acheteurs sur la ville et puis bien évidemment qu'il y a des locataires ça ne répond peut-être pas à la question mais on a énormément de super villes en France pour ça globalement quand on est dans les bassins d'emploi si on travaille à proximité des quartiers qui sont déjà valorisés on va souvent avoir des zones en gentrification donc un quartier qui était anciennement populaire et qui s'améliore ça peut être à Lille on a eu le quartier Oisem qui a beaucoup monté on a la ville de Marseille qui était une ville populaire et qui est encore en phase d'accélération les prix ont explosé en 5 ans plus 40% ça accélère très fort à Marseille il y a encore du potentiel selon nous après on est dans des villes où la qualité de vie est incroyable comme Vannes on fait des super projets à Vannes en Bretagne et nos clients qui connaissent sont amoureux de la ville et sont super contents de faire des projets là-bas on fait des projets à Nice on fait des projets à Paris voilà donc globalement il y a beaucoup de villes ça on va le définir ensemble lors du rendez-vous puis on vous montrera ce qui est faisable et voilà il n'y a pas une réponse toute faite mais il y a beaucoup de villes intéressantes en France Merci à tous les deux d'avoir fait un petit peu de rab pour ceux qui sont intéressés par la fiscalité la semaine prochaine on fait un webinaire sur la fiscalité franco-américaine quelles sont les obligations fiscales donc n'hésitez surtout pas à vous inscrire dès à présent afin de le suivre ce sera mardi à la même heure la semaine prochaine merci encore Givanti merci Manuel merci à toi et bonne soirée à tous les deux bonne soirée bonne soirée à tous un grand merci merci au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir